Vous savez que c'est l'atelier, ou en tout cas la table ronde qui est très attendue, All Eyes on Wagner, avec donc deux personnes du collectif. Nous allons tenter de décrypter le fonctionnement, ils vont tenter de décrypter le fonctionnement de cette organisation secrète. Et à la modération, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël, Béatrice, non, Marianne Rigaud, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, mais vous avez tous les talents, Marianne. Bonjour. Merci. Bienvenue. J'en profite juste pendant que Marianne s'installe pour préciser que les deux autres ateliers sont là-haut. Vous avez l'atelier sur l'Ossissier Arpi, les activités de ce consortium qui peut et qui se focalise sur la lutte contre la corruption. Donc c'est dans la salle 1, là-haut, s'il y en a qui souhaitent le rejoindre. Et deuxième atelier, enfin deuxième zoom, sur le Museba Journalism Project, qui est donc lié aux atteintes à l'environnement. Et c'est aussi là-haut que vous pouvez le suivre. Voilà, Marianne, je ne parle plus. Je te laisse avec notre invité pour nous parler de All Eyes on Wagner. Merci, Julien. Et bonjour tout le monde. Et Dimitri, si tu veux bien me rejoindre. Dimitri Zuffray, s'il te plaît, installe-toi où tu veux. Et on a en ligne ton acolyte, Vincent. Bonjour Marianne. Bonjour Vincent. Alors Vincent, vous ne le verrez pas. Vous pouvez savoir que c'est un homme, qu'il est quelque part en déplacement en Afrique. Vous pouvez imaginer un homme sans signe distinctif. Voilà, vous aurez sa voix, on aura son écran noir et on a Dimitri avec nous. Donc tous les deux, vous allez nous parler de All Eyes on Wagner, de votre investigation sur Wagner. Tu vas nous redéfinir Wagner juste après. On veut juste s'excuser par avance parce que ni lui ni moi n'avons déjà animé une prise de parole avec quelqu'un qui est là sur le canapé et quelqu'un qui est à distance. Mais ça va bien se passer. Dimitri, tu es journaliste à la RTS. Est-ce que tu veux dire quelque chose de plus sur toi ? Moi ça me va très bien, journaliste à la RTS parce qu'il y a quelques confrères et consoeurs qui viennent du Sénégal. Donc ce n'est pas la radio-télévision sénégalaise mais la radio-télévision suisse, c'était le petit détail important. Et comme tu es très modeste, tu n'as pas précisé que tu sors bientôt un livre mais tu nous en reparles à la fin. Ce sera la dernière slide. Voilà, ce sera le moment de promotion. Donc on a des slides derrière s'il vous plaît en régie. Juste avant de commencer, qui voudrait un petit topo sur ce qu'est Wagner ? On est entre nous, vous pouvez lever la main à l'aise. Voilà, moi je veux bien. Comme ça on est sûr de commencer avec tous les éléments pour bien comprendre ce que Dimitri va dérouler puisqu'après il va entrer dans le vif du sujet qui est comment on fait de l'investigation, notamment avec des datas sur Wagner. On va essayer de faire la chose de façon très résumée. Wagner est un groupe paramilitaire, plus qu'un groupe, c'est une galaxie d'une centaine de sociétés. Et ce groupe paramilitaire a été actif dès 2014 en Crimée. Et sur ce qu'on va vous montrer aujourd'hui avec Vincent, c'est comment on a enquêté sur deux sociétés en particulier en Afrique. Si c'est clair pour tout le monde, on y va, on se donne 40-45 minutes sur la presse et tout le détail de votre méthodologie, de vos outils. Tu vas nous redéfinir aussi au début ce qu'est l'OSINT parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Et ensuite, on prendra toutes vos questions. Vincent interviendra aussi en ligne, soit pour compléter, soit pour répondre à certaines questions. Toutes vos questions sont bienvenues dans la salle et aussi sur le chat. Et Vincent vous voit en direct sur le chat. Donc Vincent va vous faire, pour commencer, la présentation de notre collectif qui est Olai Sainte-Wagner. Bonjour à tous. En premier point, Olai Sainte-Wagner, ça a été créé en mars 2022. Le but initial, c'était le suivi des activités et des abus du groupe Wagner dans le monde entier. Comment on procède pour cela ? On collecte, on vérifie et on analyse des informations qui proviennent de sources ouvertes, donc sur Internet et qu'on combine également à du recueil de témoignages. Et depuis peu, on a mis en place des formulaires pour nous transmettre des informations qui peuvent être recueillies sur le terrain. La chose importante pour définir Olai Sainte-Wagner, c'est que c'est un projet composé de citoyens volontaires qui se trouve dans le monde entier. Olai Sainte-Wagner, on a des gens qui sont en Australie, on a des gens en Angleterre, des gens en Afrique, des gens qui sont au Moyen-Orient, qui sont en Europe. Et c'est la force du collectif qui permet de réaliser des productions telles que celles qu'on a pu mettre en ligne régulièrement depuis la création du collectif. Notre approche est assez simple, on utilise surtout ce qu'on peut trouver en sources ouvertes. On va passer tout à l'heure à la définition de l'open source intelligence, l'OSINT. Et la plupart de ces informations, elles sont accessibles à tous. Pour bien communiquer, bien échanger, on utilise des messageries sécurisées. Comme Vincent l'a aussi expliqué, on cherche à recueillir un maximum d'informations qui viennent directement du terrain, parce que tout, aujourd'hui, ne se trouve pas sur Internet. Donc il faut absolument combiner les techniques OSINT avec ce qu'on appelle les techniques UMINT, qui sont le Human Intelligence. Pour pouvoir promouvoir notre travail, on travaille avec différents médias. On a pu faire de belles enquêtes avec le consortium européen de journalistes d'investigation EIC. Et aussi, à côté de ça, on publie nos propres rapports, que ce soit sur la situation au Mali ou la situation, par exemple, informationnelle au Burkina Faso. On aide aussi des journalistes, des associations qui travaillent pour les droits de l'homme à répondre à leurs questions, à essayer de trouver des informations, à compléter tout ce qu'on peut en ligne. Et vous faites tout ça bénévolement ? Et oui, enfin, c'est devenu un dada à côté. On passe nos nuits et nos soirées, nos week-ends à faire des recherches sur Wagner. Alors un dada, pour la traduction, ce n'est pas un cheval. C'est un hobby. Donc, Wagner, à la base, c'est surtout un surnom. C'est ce qu'on appelle l'orchestre. Vous le voyez ici. Le nom vient de Richard Wagner. Les mercenaires aiment se présenter sur le théâtre d'opération en Ukraine, souvent avec des instruments. Ce qu'il faut voir, c'est que la traçabilité pour nous, pour travailler sur les informations qu'on a besoin, on utilise donc l'open source intelligence. L'open source intelligence, c'est quoi ? C'est toutes les informations qu'on va trouver sur les différentes couches d'Internet qu'on va recueillir et on va les recueillir selon deux principes qui sont fondamentaux. Le premier, c'est la traçabilité de l'information. L'information, elle n'est pas sortie d'un chapeau tel le lapin du magicien. On est capable de revenir rechercher l'information si on a besoin de la présenter. Et ça m'amène sur le deuxième point qui est primordial, c'est la réversibilité de la méthode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise des outils en ligne pour collecter nos informations. Mais ces outils-là, ils sont versatiles, sans forcément rentrer beaucoup dans le détail. Certains, peut-être d'entre vous, ont suivi les dernières évolutions de Twitter et de tous les petits outils qui sont liés à Twitter. En fait, ça va nécessairement obliger à changer la méthode de travail. Et c'est par la méthode que le recueil d'informations en open source reste possible. Ce qui est important de comprendre, c'est que le recueil d'informations en open source, il n'inclut aucune ruse. Il n'y a pas de stratagème, il n'y a pas de hacking, malgré l'image que certains en font, l'image largement usée et abusée du hacker avec sa capuche derrière son ordinateur, ce n'est pas du tout ça. L'open source intelligence, c'est aller chercher dans les différentes couches d'Internet par différents outils, par différentes méthodes, toutes les informations qui sont disponibles. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une empreinte sur Internet. Tout le monde laisse des traces sur Internet, tout le monde utilise Internet. Donc, il y a forcément de la matière à extraire d'Internet. Et c'est là-dessus que nous, on travaille. Vincent, peut-être une petite précision, Vincent, à ce stade. On est d'accord que tout est légal. Votre démarche ? Absolument. Il n'y a aucune action qui est hors du cadre légal. Toutes les actions de recueil en open source intelligence, elles sont cadrées et elles sont complètement autorisées et légales. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que les deux principes clés sont importants. C'est-à-dire que quand on va présenter ces informations-là dans le cadre, par exemple, d'enquête sur des crimes de guerre, sur de la prédation économique, la traçabilité de l'information et sa réversibilité, elles s'inscrivent évidemment dans ce cadre légal. Donc, c'est largement utilisable, par exemple, dans un cadre de journalisme d'investigation, puisque l'information, elle sera complètement autorisée. On ne va pas casser des sites Internet. On ne va pas voler des données. Il n'y a rien de tout ça. L'information, elle est disponible aujourd'hui. Et par exemple, une des possibilités de faire de l'osint, c'est de regarder les dernières photos qui ont été prises, saisies par le FSB lors de la perquisition de la maison d'Evgenie Prigogine. Vous voyez, après, je ne sais jamais gauche ou droite, vous voyez Evgenie Prigogine avec sa barbe. Ça, c'est les différents déguisements qu'il utilise pour se déplacer de façon la plus incognito possible. et faire de l'osint, c'est aussi se déplacer, c'est utiliser, par exemple, les photos, les documents qu'on peut trouver et les croiser pour prouver des informations. Et donc, sur l'autre photo, vous avez son stock de perruques qu'il a utilisé pour ses différents déguisements. Mais vous, vous ne vous déguisez pas, par contre ? Moi, je suis là, à présent, comme ça, comme je suis normalement. Et vous ne portez pas de suite à capuche ? Non. Sur l'osint, l'osint, c'est quelque chose de très, très vaste. On peut utiliser énormément d'informations qui sont disponibles. On peut faire du mapping de sociétés. On utilisera énormément les réseaux sociaux, comme Twitter, où il y a énormément d'informations qui remontent du terrain. Des forums bien spécifiques permettent d'avoir d'autres éléments d'information. Et vous avez des petits outils, comme par exemple, Chodan, qui vous permet de faire une recherche en utilisant quels sont les différents appareils connectés. Donc, on pourrait voir, par exemple, où je travaille à Genève, quelles sont les imprimantes qui sont connectées à Internet qui manquent d'encre noire, par exemple. Et est-ce que toi et Vincent, vous vous êtes formés officiellement à ces techniques ou c'est quelque chose que vous avez appris sur le tas et que vous continuez d'apprendre au fur et à mesure ? Vincent ? Alors, pour moi, pour ma part, j'ai appris en autodidacte. Et j'ai cherché et je cherche toujours à progresser parce que les techniques évoluent énormément. La méthodologie de recherche, une fois qu'on a compris comment on fonctionne, on peut l'adapter largement aux différents cas dans lesquels on est. Mais c'est beaucoup de l'autodidacte. Et il y a aussi des structures qui, aujourd'hui, permettent de se former, que ce soit gratuitement ou en payant la formation. Je pense notamment en France à Open Facto. Mais il y en a d'autres. Il y a des structures, aujourd'hui, qui proposent des formations de très haut niveau en OSINT. L'important, c'est de comprendre la méthode. Une fois qu'on a la méthode de recherche, on peut largement utiliser tous les outils qui existent. Et c'est un petit peu une suite logique où on va, au fur et à mesure de s'intéresser à la matière, découvrir de nouvelles façons de faire. Il y a un aspect très communautaire dans l'OSINT qui est, par exemple, spécialiste en structure d'entreprise, qui va être spécialiste, par exemple, d'un pays en particulier, d'une thématique particulière, ou qui va être spécialiste dans l'exploitation d'images satellites. Il y a cette communauté qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne et qui permet d'avoir une structuration forte dans les recherches telles que Ola Eisen-Wagner le fait. C'est-à-dire que Ola Eisen-Wagner, c'est une multitude d'individualités qui s'intègrent dans un projet commun et chacun apporte sa petite pierre et sa petite expertise. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à sortir des productions sur des domaines pointus, que ce soit de l'économie, du suivi de crimes de guerre ou des produits de cartographie assez pointus. Pour rebondir, moi, je me suis surtout formé... Enfin, quand j'ai commencé ma carrière dans le journalisme, c'était aux alentours des années 2010. C'était vraiment aussi... J'ai grandi avec le développement des réseaux sociaux et avec les différentes techniques qui s'amélioraient. Donc j'ai pu apprendre en continuant à travailler. Ce qui est aussi de très important, c'est ce que Vincent vient d'évoquer, c'est la communauté. Pas hésiter à poser des questions sur Twitter, à appeler la communauté à l'aide si on n'arrive pas à géolocaliser une photo ou à trouver des informations complémentaires. Il y a un élément qui est super important en usine, c'est aussi, grâce aux réseaux sociaux, on peut regarder la dissémination des messages, que ce soit des messages, comme on le montre ici, de l'État islamique. Pour Wagner, énormément d'informations circulaient sur des canaux Telegram, qui est aussi une forme de réseau social où il suffit de vous abonner à quelques chaînes bien spécifiques pour savoir un peu ce qui se passe. Mais depuis le 23 juin, ces différentes chaînes sont de plus en plus calmes. Peut-être par curiosité, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui pratiquent l'OSINT ? Une, deux, ok. Alors, ce qu'il faut... Ouais, vas-y. Vas-y, Vincent. Pardon. Ce qu'il faut beaucoup parler, ça a vraiment popularisé la pratique, que ce soit au niveau des médias, on a quasiment pu suivre le conflit en temps réel, et c'est encore vrai, même si les choses ont pas mal évolué. Maintenant, il y a eu des précédents. La prise de conscience sur l'apport et l'utilité de l'OSINT, il est conséquent. Il y a eu le conflit en Syrie, qui était quand même bien documenté, et où certaines organisations présentes en Europe de Syriens réfugiés ont pu, grâce à la collègue de certaines données publiées sur les réseaux sociaux, faire condamner des bourreaux du régime syrien ou des membres de l'État islamique pour crimes de guerre. Il y a eu également des enquêtes qui ont permis. Des enquêtes, comme l'enquête sur le crash du MH17. Ils mettent en avant, par exemple, les violations. Il y a eu des enquêtes qui ont été des choses comme ça. Il y a une vraie prise de conscience et ça se développe. Après, il y a aussi un effet de mode, mais qui va se temporiser et qui va laisser que les gens qui sont vraiment intéressés par la matière sur tout ça. Et il y a également la prise de conscience que nous-mêmes, tous, on a nos propres traces sur Internet. Donc ça, c'est aussi important dans le journalisme d'investigation, je pense, de comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde va laisser une trace et elle est trouvable. Donc ça permet aussi d'amener le sujet sur comment on fait pour trouver les éléments sur une organisation paramilitaire et sur son empreinte au sol, on va dire, qui est reportée sur les réseaux sociaux comme on le fait sur Wagner aujourd'hui. Et Wagner aujourd'hui, enfin, jusqu'à... Il y a deux semaines, c'était le paradis de l'Ozint. Puisque... Et là, pour une fois, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que la majorité des médias utilisaient comme définition pour appeler Wagner l'armée secrète de Poutine. Quand on voit juste, par exemple, là, sur ces quelques photos, vous avez un des membres de Wagner qui fait un salut nazi à Palmyre, des interventions avec les forces armées centrafricaines et des entraînements, des camions qui sont des camions russes. Tous ces éléments-là permettent de réunir une documentation assez solide et pas que dans le domaine militaire, surtout dans le domaine de l'économie et de la propagande parce que c'est là où peut-être, dans le domaine de Wagner, les activités sont les plus cachées. On a, pour rapidement présenter ces quelques documents, vous avez ici le CV de M. Wagner en Centrafrique qui s'appelle Dimitri City. Vous avez un contrat pour une, je ne sais plus, pour une mine, un permis d'acquisition pour une mine qui est alloué à une des sociétés proches de Wagner ou simplement des photos que vous pouvez voir dans les rues de Bangui avec des organisations basées en Centrafrique mais qui sont totalement sous influence russe. L'OZILT, il a permis également de documenter les crimes de guerre qu'on... Alors, on a découvert le sujet au niveau des grands médias sur l'Ukraine mais en Syrie, il y a eu des précédents. Il y a eu en Libye également quelques précédents qui ont été documentés mais peu médiatisés. Ce qu'il faut voir, c'est que, comme Dimitri l'a dit précédemment, ces exactions, elles sont filmées de manière artisanale. Il n'y a pas de super production. en revanche, elles sont aussi destinées à favoriser une propagande qui est... Moi, je la qualifierais de « war junkie ». L'effet psychologique sur les populations, sur les troupes qui sont aux côtés ou contre Wagner, il est majeur et c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. C'est-à-dire que tout le monde s'est focalisé sur un appareil militaire mais ce n'est pas qu'un appareil militaire. Dimitri l'a très bien dit, il y a un aspect économique dans les activités de Wagner qu'il ne faut pas négliger et il y a aussi l'effet influence qu'on a découvert sur le tard, on va dire, mais qui est très présent depuis le début en fait parce que toute la dimension médiatique qui est donnée était à volonté d'influence et après, il y a aussi des activités d'influence un peu plus discrètes sur les réseaux sociaux avec la construction et la diffusion de supports directement via les réseaux sociaux et la multiplication d'outils médiatiques liés à la galaxie qui ont servi à diffuser des messages qu'on prend par exemple le Mali contre la France mais il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus subtil et c'est ce qu'il faut voir c'est qu'il y a l'action sur le terrain et puis il y a une action aussi sur les réseaux sociaux qu'on a suivi et qu'on a documenté et qui s'inscrit clairement dans une volonté d'élargir le champ d'action de Wagner aujourd'hui. Et là, par exemple, sur la photo que vous avez ici, c'est la décapitation, le démembrement, c'est pour ça qu'une partie de la photo est censurée qui est largement représentée et documentée dans le documentaire qu'a fait Benoît Bringier qui a été diffusé sur Arte. Si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de détails et de voir un peu plus de détails sur cette scène vraiment atroce, vous avez la possibilité de le faire dans ce documentaire. mais l'important à retenir, c'est que c'est aussi grâce à l'usine où ces vidéos ont circulé que la documentation de ce crime de guerre a pu être possible. Et donc, on va enfin passer à l'essentiel de notre sujet, c'est comment on a pu enquêter sur la galaxie d'entreprises liées à Wagner. On va pour ça prendre deux exemples de deux entreprises différentes actives en Centrafrique et ça a été le résultat d'une collaboration avec le consortium EIC. On a divisé ça en quatre points, à savoir comment on peut arriver à reconnaître ces sociétés, comment faire les liens avec la galaxie Wagner, avec Evgeny Prigogine. Surtout, en troisième point, et je pense que c'est important, c'est voir là où le journalisme d'investigation qu'on peut appeler traditionnel peut être utile et rencontre toutes les méthodes de l'usine. Et le dernier mot qui peut paraître pour certains un peu mystérieux, l'obsèque, à savoir la sécurité opérationnelle, c'est voir comment Wagner apprend aussi et suit attentivement toutes les enquêtes qui sont publiées les concernant. Alors ce qu'il faut... Pardon Dimitri, la partie qui est importante et qui, à mon sens, fait aujourd'hui référence à pourquoi on est aujourd'hui réunis tous ensemble, c'est comment intégrer l'usine dans le journalisme d'investigation et comment le journalisme d'investigation, finalement, il a aussi permis de faire avancer l'usine. Je vais prendre deux cas. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de médias traditionnels ont créé des cellules des cellules osines qui publient de très beaux reportages avec notamment de la vidéo des reconstitutions. Ça s'est notamment vu sur l'explosion qu'il y avait eu au port à Beyrouth qui avait permis aussi de démonter très largement les fausses informations. et l'usine, en fait, est venue ajouter une couche supplémentaire dans la capacité qu'offre le journalisme d'investigation aujourd'hui. Et c'est un processus qu'on appelle itératif parce qu'en fait, ça ne va jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'avec l'évolution des techniques d'usine et l'évolution du journalisme d'investigation, on va pouvoir comme ça enrichir chaque partie. Et c'est, je pense, cette complémentarité-là qui est super importante et qui aujourd'hui va clairement faire progresser tout le monde dans sa méthode de travail. C'est notamment... Ah pardon, je crois que Dimitri veut être... Il a très envie de nous raconter le dur de l'enquête que vous avez faite sur l'empire Wagner, notamment l'empire économique de Wagner. C'est super vicieux parce qu'on a une quarantaine de minutes pour raconter des choses qui pourraient prendre trois jours. Donc on va essayer d'accélérer un petit peu. Principalement, on va vous parler de deux entreprises. La première qui s'appelle Diamville où, globalement, en pitchant rapidement l'enquête, c'est des diamants qu'on a pu retrouver en vente sur Facebook et dans tout le fil de l'enquête, au début, il y avait très peu de détails, très peu d'informations. On a pu remonter toute la filière d'approvisionnement et montrer qu'entre l'ANA Diamantère et Wagner, finalement, il y avait des connexions. Ça, c'est la première enquête. Et la deuxième enquête, elle partait de rumeurs qu'on avait vues à nouveau sur les réseaux sociaux concernant une entreprise qui s'appelle Bois Rouge qui, entre-temps, a changé de nom. Et ces rumeurs sur les réseaux sociaux circulaient déjà en mai 2022, présentaient cette société comme étant un produit de Wagner et qui vendait du bois à destination de l'Europe notamment. Tu voulais ajouter quelque chose sur ces deux sociétés, Vincent ? Oui. Là, ce qu'il faut voir, c'est que là, on est clairement dans une structure à plusieurs... une fusée à plusieurs étages, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont sur le terrain, les troupes de Wagner, comme on entend souvent parler. Mais de l'autre côté, ces troupes-là, elles ne sont pas là que pour faire de la formation militaire. Elles ont aussi participé à la prédation de ressources qui appartiennent à des États. Et en fait, on s'aperçoit que Wagner, via les galaxies d'entreprise, a construit un système économique complètement nouveau qui a permis d'alimenter des trafics de matières premières. et ce trafic-là, il est notamment intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en retraçant les activités depuis le début, on s'aperçoit que par exemple, le trafic d'or a permis notamment de prévoir pour la Russie les sanctions qui ont frappé la Russie aujourd'hui dans le cadre de la guerre en Ukraine, avaient été largement anticipées par la constitution de réserve d'or. et ce qu'on peut voir également, c'est que les différentes entreprises qui ont, on prend le cas de Bois Rouge, certaines entreprises qui sont clientes de cette société-là n'ont absolument pas conscience de travailler finalement avec une entreprise qui est liée à Wagner. Et ça, c'est aussi une prise de conscience qui peut se faire via des enquêtes de journalier d'investigation puisqu'on peut permettre comme ça à des entreprises qui finalement ont été trompées sur l'origine première des matières achetées. Et donc, pour entamer le processus, comment on démarre une telle enquête, d'abord, il s'agit d'organiser ce qu'on appelle une veille. Une veille, elle ne va pas se faire que sur un seul canal. On l'a organisée en quatre chapitres un peu différents. le premier chapitre, ce serait tout ce qu'on peut trouver sur les médias locaux. On a de la chance que de nombreux pays africains donnent accès à leurs médias, à leurs journaux en entier et qu'on peut assez facilement les trouver sur les réseaux sociaux, ce qui nous donne déjà un premier ensemble d'informations venant du terrain. À côté de ça, il y a toute une galaxie pro-russe qui donne d'autres informations et participe aussi à la désinformation qu'on peut mixer avec la galaxie pro-occidentale. Et mélanger un peu tous ces deux permet d'avoir un oeil un peu plus précis sur ce qui se passe. Et finalement, pour veiller aussi sur Wagner, il y a les gouvernements qui produisent énormément de rapports, que ce soit la France, les Etats-Unis, nettement moins la Suisse, mais donnent beaucoup d'informations très utiles. Et la deuxième étape, ça serait aussi une fois qu'on a identifié le nom de ces entreprises, c'est simplement voir si ces entreprises ont des sites Internet. Dès que les premiers tweets sur Bois Rouge sont apparus, le site Internet de l'entreprise Bois Rouge a été supprimé. Mais grâce à ça, on a été plutôt très chanceux puisque certaines personnes ont utilisé ce qu'on appelle Internet Archive ou Archive.vn qui sont deux sites Internet qui vous permettent de sauvegarder, de préserver les informations. Et ça, c'est aussi un des éléments de base fondamentale dans le Zint, c'est de conserver traces de nos recherches pour une utilisation future. Vous avez des russophones parmi vous ? Parce que comment tu fais aussi pour lire des tweets en russe ? Alors moi, je ne suis pas russophone, on a quelques-uns de nos membres. Malgré mon prénom, je ne suis pas russophone. Pour la petite histoire, il y a un clown très connu en Suisse qui s'appelle Dimitri et c'est pour ça que je m'appelle Dimitri. Mais bon, ça, c'est du détail. Et enfin, surtout pour maîtriser toutes ces langues, finalement, s'il s'agit d'aller regarder en fulani ou en arabe ou tout ça, il y a des sites Internet comme Dipple, comme Google Translate qui vous donnent des informations, des moyens de mieux comprendre ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est aussi le fait de pouvoir comme ça garder trace, comme disait Dimitri, de garder trace de sites qui ont disparu, d'informations qui ont disparu. on arrive à les mixer et à extraire ce qui nous intéresse. Et en fait, c'est un peu comme une bobine de fil. On va tirer juste un petit côté et après, on va dérouler le fil jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la bobine. Et c'est exactement ce qu'on a fait en travaillant sur les emails, sur les numéros de téléphone, sur les adresses mail, sur les adresses physiques des entreprises, sur les comptes de réseaux sociaux qui sont liés. Et on fait comme ça ce travail d'enquête minutieux, méthodologique. C'est vraiment beaucoup la méthode qui va faire la différence. Et c'est comme ça qu'on a pu créer des liens entre les différentes sociétés et finalement remonter tout doucement vers des entités qu'on connaissait déjà comme étant, comme faisant partie de la galaxie Wagner et liées aux différents cadres de cette structure-là. et c'est nécessairement un travail manuel. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Il n'y a aucun outil qui va faire le travail à votre place. Vous allez être derrière votre écran avec votre carnet, votre stylo, à faire des liens à la main, à faire des dossiers de sauvegarde. et c'est un travail, c'est un vrai travail. C'est très chronophage mais c'est passionnant puisque finalement, on est dans l'histoire. On déroule l'histoire et on est dans l'histoire de tout ça. Et vous faites ça la nuit ou sur votre temps de travail ? On fait ça en partie la nuit. Enfin, moi, j'habite à une heure et demie de mon lieu de travail. Je fais ça dans mes trajets de pendulaire en train. Donc, il y a plein de moments finalement sur lesquels on peut faire ses recherches. Et si on continue notre parcours un peu plus méthodologique, l'étape suivante, ce serait aussi une fois qu'on a pu organiser un peu les pivots sur la base de numéros de téléphone, récupérer des informations, se dire, ah, un plus 236, c'est quel pays ça ? Ah, tout d'un coup, il y a un plus 7. Ah, un plus 7, je sais que c'est la Russie. Comment on arrive à jongler avec ces numéros de téléphone on arrive à se constituer ce réseau ? Et l'étape suivante, c'est aussi de comprendre quels sont les liens entre les entreprises qu'on soupçonne, puisque pour le moment, on n'a pas vraiment de preuves certaines qu'elles sont membres de Wagner, quels sont les liens de ces entreprises et le gouvernement ? Est-ce qu'il y a vraiment un contrat qui autorise Bois Rouge à avoir accès à telle et telle parcelle au fin fond de la République centrafricaine ? Et pour ça, il y a aussi énormément d'ONG qui sont sur place, qui obtiennent ces contrats et les publient sur leur site Internet. Parfois, les sites Internet des ministères, là en l'occurrence, on était chanceux en Centrafrique, il y avait des contrats qui étaient aussi disponibles en ligne. Et toute cette documentation de base nous permet de réunir de plus en plus d'éléments, que ce soit des éléments de preuves ou des éléments de géolocalisation. Mais avant d'arriver plus concrètement à cette géolocalisation, on a vu dans notre contrat qui concerne Bois Rouge que la parcelle est dans la région de N'Goto. Et maintenant, on se dit, tiens, est-ce que Wagner a été présent vers N'Goto ? Et coup de chance, à nouveau, on a l'impression qu'il faut beaucoup de chance, mais c'est une façon diplomatique de résumer que c'est beaucoup d'heures de travail. Parce que quand on a une photo, qu'on se dit, quand vous voyez sur Internet qu'il vous faut trois minutes pour la géolocaliser, on ne vous dit pas tout le travail qui a été fait en amont. C'est souvent des exemples qui marchent. Mais là, on vous montre à nouveau un coup de chance de quelque chose qui a marché. En l'occurrence, trouver des postes sur les réseaux sociaux qui montrent une entrée de mercenaires russes dans la région de N'Goto. Et ça nous permet ensuite d'entreprendre un peu une chronologie pour un peu mieux comprendre le déroulé concret de l'activité. au courant fin mi-2020, vous avez le permis qui concerne la parcelle de bois rouge qui est révoqué, un appel d'offres et puis pile entre cet appel d'offres et l'attribution, il y a ces fameux mercenaires qu'on voit arriver dans la région. Et une semaine après, le contrat et l'attribution sont officiellement attribués à cette société bois rouge. Tu parlais de l'aspect géographique. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle du géoït, géographique intelligence. c'est le premier outil de géoït, on l'a tous dans nos téléphones, c'est Google Maps. Et en fait, cet outil-là de géoït, il va nous permettre plein de choses. Il va nous permettre de vérifier les informations, par exemple, qu'on a juste avant, on a une photo. Déjà, on va pouvoir repasser la photo sur une carte. est-ce que dans cet espace géographique-là, on est capable de dire qu'effectivement, on est dans la bonne zone ? Donc pour ça, l'étude des documents qu'on a collectés, par exemple, des contrats, des permis de concession, on a peut-être une carte dedans ou les vocations de différents villages pour un périmètre. Donc tout ça, en fait, on va le lier et on va pouvoir comme ça, après, utiliser des outils plus spécifiques qui vont nous permettre de suivre, par exemple, la construction d'un espace de stockage du bois, la construction d'une base militaire, la construction ou la déforestation, on va pouvoir le suivre grâce au géoït. Et dans le cas, par exemple, de bois rouge, ça nous a permis de confirmer ce qu'on voyait sur les photos et ça nous a permis de suivre ces activités-là. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est majeur aujourd'hui, le géoït et l'exploitation des images satellites pour suivre énormément de situations. Et un autre outil qui est très, très important pour nous dans ce qu'on fait, c'est réaliser des cartes avec, comme affichait à l'écran, les différentes activités. On va pouvoir, comme ça, les prioriser, on va pouvoir les suivre au fur et à mesure et, par exemple, partager cette carte. Vous avez le lien en haut à droite. Ça permet aussi d'apporter une plus-value dans ce qu'on travaille. Et c'est également un outil de traçabilité, de réversibilité, comme je disais au début. c'est-à-dire qu'on va pouvoir comme ça suivre les liens entre les différentes entités de Wagner et leurs différentes activités dans les différents pays où on les a identifiés. Donc, à nouveau, pour commencer à faire les liens entre les entités et Wagner, on reprend un peu tout le matériel qu'on a collecté et sur la partie gauche, vous voyez tout d'un coup un numéro de téléphone qui commence par plus 7. Tiens, là, ça devient quelque chose d'un peu plus intéressant. Pareil, on commence à les chercher un peu partout où l'occurrence bois rouge et en ayant supprimé un peu un certain nombre de mots-clés puisque bois rouge est aussi une marque de rhum ou d'autres choses de sucre quelque part. Donc, il faut un peu supprimer le bruit, ce qu'on appelle sur Internet. Mais là, un forum d'exploitants du bois en 2019 à Shanghai apparaît le nom de la société bois rouge et à côté de ça, vous avez un nom, un certain Artem Tolmachev. Et cette fois, la société est présentée comme étant une société russe. On va donc avoir des nouveaux éléments pour pouvoir pivoter, pour pouvoir chercher un peu plus d'informations. Pareil avec l'Anna Diamante Terre qui est la page qui vendait ses diamants sur Facebook. Les numéros de téléphone vont nous permettre de remonter un peu plus loin. On va aussi, comme on le disait tout à l'heure, chercher un peu la documentation photo, notamment dans la presse russe. Et là, vous avez en l'occurrence une photo qui a été publiée maintenant, je n'ai plus l'année en tête, mais finalement, ce n'est pas ça le plus intéressant. C'est une photo qui a été publiée de Novaya Gazeta et elle vous montre dans le carré jaune l'Anna Diamante Terre et dans les deux carrés rouges, vous avez Evgeny Kopot et Dimitri Siti qu'on a vus tout à l'heure sur le CV qui sont parmi les figures clés de Wagner en Centrafrique. Donc là, on a déjà une certaine proximité. et toute la documentation qu'on peut extraire avec des noms, des e-mails, des téléphones, on va aussi pouvoir le croiser avec les bases de données d'importation, d'exportation de matières et de matériel. et toutes ces données-là, elles vont aussi nous donner parfois des liens entre les entreprises qu'on ne connaissait peut-être pas comme importatrices ou exportatrices de matériel et c'est ce qu'on a également fait sur l'ensemble des entreprises de la galaxie Wagner. Alors, il faut savoir qu'une partie de ces données-là sont gratuites. Il y a une autre partie qui peut être payante, c'est rarement des sommes très importantes et de toute façon, les données, elles sont disponibles. Sur l'exemple présenté, on peut voir qu'on voit qu'il y a différentes entreprises qu'on connaît comme étant liées à la galaxie Wagner. On retrouve Bois Rouge, on retrouve Merogold qui était au Soudan, on retrouve des sociétés logistiques dans différentes langues et si on allait développer chaque entreprise, on aurait également les matières qui ont été achetées ou vendues par ces entreprises-là. Donc, toutes ces données-là, en fait, on va les étudier dans leur ensemble. Quand Dimitri parlait d'étudier la presse russe, par exemple, ce n'est pas tant pour l'information que pour les données qui sont disponibles. Ça, c'est très important. C'est également ce qu'on va faire au vu de la masse de données, c'est ce qu'on va faire aussi avec nos partenaires comme on l'a fait avec l'European Investigative Collaboration. C'est également des choses qu'on a fait. Et on va faire peut-être la méthodologie et reprendre un peu ce que Dimitri avait présenté avant. Donc, on va passer maintenant sur ces dix dernières minutes à l'étape qui, pour nous, est aussi une étape clé. C'est comment est-ce qu'on peut transformer le travail de Zint, enfin, de recherche en ligne et tendre vers quelque chose qu'on peut appeler le journaliste traditionnel. La première étape, c'est celle sur laquelle on vous bassine depuis bientôt une demi-heure sur l'acquisition. Mais à la suite de cette étape d'acquisition des données, il y a tout ce qui est la vérification. C'est ce qu'on vous a un petit peu montré avec la GEOINT, à vérifier l'authenticité des données, leur intégrité, qu'elles n'aient pas été modifiées, à faire du fact-checking finalement de tout ça, aller chercher les métadonnées. L'étape suivante qui est la préservation, c'est, on l'a aussi évoqué sur comment conserver trace de ces éléments. Je rappelle que l'université de Berkeley a fait un protocole bien détaillé sur le processus de sauvegarde des données. Et finalement, sur les deux dernières étapes, qui sont l'analyse et le journaliste traditionnel, l'analyse, c'est comment représenter correctement les données. On utilise Excel, on fait des graphiques et finalement, pour pouvoir, on aurait presque dû présenter cette flèche pas comme en allant dans un sens, mais il se forme plutôt d'une boucle puisque à la dernière étape où intervient le journaliste traditionnel, on va essayer, comme on peut le voir dans la slide suivante, d'obtenir des documents internes qui ne sont pas publiés sur Internet. et là, en l'occurrence, une source nous donne accès à une présentation interne de bois rouge qui nous permet d'avoir des nouvelles photos et en l'occurrence, c'est des photos qui ont été prises sur la concession de bois rouge où vous avez clairement des inscriptions russes. Et après, on peut remonter sur des données des bordereaux de chargement, voir quand ces véhicules sont arrivés, voir qu'ils sont passés par des sociétés affiliées au groupe Wagner, en l'occurrence Broker Expert. Et finalement, l'étape finale, c'est un peu le terme de l'enquête, c'est toute cette joie de la publication. Et le fait de travailler en usine, c'est aussi un travail d'équipe qui est extrêmement important. Et ce travail d'équipe, on l'a fait avec une douzaine de rédactions actives partout en Europe. Et ça a permis une publication simultanée. Donc le même jour, là en l'occurrence, en plein mois de juillet, vous avez 12 médias qui publient des articles similaires, mais qui racontent toute notre recherche. C'est le moment où vous résumez des semaines, mois d'enquête, en quoi ? 10 000 signes ? Exactement. C'est la partie la plus compliquée puisqu'ils font à nouveau encore tout revérifier et fact-checker. L'avant-dernier chapitre sur la sécurité informationnelle, c'est peut-être aussi important de rappeler, je l'ai déjà évoqué, que Bois-Rouge, peu après le tweet, a été rapidement, son site internet a rapidement été mis hors ligne. Donc Wagner est aussi très attentive à ce qui se passe, attentif ou attentive ? La galaxie ? La galaxie. La galaxie Wagner est très attentive à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et regarde chaque fois qu'il y a des mentions des entreprises qui la concernent et n'hésite pas à supprimer un site internet. Mais quand même, ces gens publient énormément de tweets, de photos, laissent des documents accessibles presque facilement en ligne. Donc vous, vous êtes très fort, mais eux, ils sont un peu nuls aussi. Ils ne sont pas nuls, ils sont très confiants, ils se pensent très certainement un peu plus supérieurs. On a pu voir par différentes enquêtes que Wagner avait un service de sécurité où, en l'occurrence, quand les vidéos des crimes que je vous ai montré, la photo censurée tout au début, le service de sécurité de Wagner a tapé sur les doigts, pas pour avoir diffusé la vidéo, mais parce que l'un des soldats avait été apparu sans son masque. On avait pu ensuite remonter à lui et trouver son identification. Mais, ce que je vais rebondir en revenant un peu sur ces aspects de sécurité opérationnelle, c'est qu'effectivement, on l'évoquait, il y a de plus en plus de mercenaires qui ont leur propre compte sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément contrôlés. Il y a eu une magnifique enquête du dossier Center qui montrait que la sécurité informatique et Wagner, ce n'était pas tout à fait son fort, puisque Wagner distribue des téléphones sécurisés, mais impossibles à utiliser. tous les soldats ont leur propre téléphone privé à côté, utilisent WhatsApp et autres. Donc, voilà, il y a des faiblesses, il y a des volontés aussi d'apprendre, puisque l'entreprise qui a succédé à Bois-Rouge, puisque Bois-Rouge a été fermée en décembre 2022, s'appelle Wood International Group. Autant dire, quand vous faites des recherches sur Google avec les mots-clés Wood International Group, il faut être très chanceux pour tomber sur des choses pertinentes. Et là, pas de site Internet, donc pas de numéro de téléphone, un peu plus compliqué à remonter jusqu'à eux. Et c'est finalement directement sur des plateformes de négociation que la société réapparaît. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ? Oui. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même eu un changement de portage de la part de Wagner, c'est-à-dire qu'au début, ils étaient très présents sur les réseaux, ils diffusaient des vidéos. Moi, j'avais beaucoup couvert, par exemple, leur présence en Libye. Ils diffusaient des vidéos quasiment en temps réel des combats, des actions qu'ils menaient. Il y avait aussi des vidéos qu'on peut appeler moments de vie, la vie de soldat et la vie de chambré, donc avec des gens qui ne portaient pas de masque, des gens qui étaient parfois en pleine communication personnelle. Et on arrivait comme ça à suivre un petit peu leur vie sur le champ de bataille, sur les entreprises, comme l'a dit Dimitri. Au début, les entreprises avaient des sites internet vitrines, étaient contactables directement via ces sites internet-là. Aujourd'hui, c'est de manière un peu plus masquée parce qu'ils savent aussi que les régimes de sanctions les ont affectés et on l'a notamment vu avec la société Bois Rouge qui a changé de nom, qui n'apparaît plus nulle part. et c'est là où l'osint, elle va trouver son essence et sa pertinence parce que par la méthodologie et un petit peu de réflexion sur contourner l'obstacle, l'obstacle, c'est la fermeture des sites vitrines. OK, la société que je cherche, elle évolue dans quel domaine, elle est active sur quel segment et comment ce segment-là, il fonctionne. Donc, est-ce que je ne vais pas réussir à la retrouver sur les plateformes de négociation de matières premières et c'est ce qui s'est passé ? Encore une fois, moi, j'ai pour habitude de dire open source intelligence, il y a le mot intelligence au sens français du terme. L'intelligence, ça se passe entre les deux oreilles et il faut de temps en temps prendre un peu de recul et se replonger dans tout ce qu'on a déjà eu pour se dire OK, là, on est bloqué mais on peut peut-être contourner l'obstacle et retrouver de nouvelles pistes d'enquête et c'est là où toute la méthode elle est prépondérante pour le travail qui est réalisé. Alors effectivement, comme on disait avant, le fait de travailler le soir, de travailler après nos vrais emplois, on va dire, ça permet aussi parfois de se replonger dans ce qu'on a eu et de redécouvrir de nouvelles pistes. Donc c'est aussi ça qui est important. Mais tout ça, c'était... Alors rappelez-vous, ce que j'ai dit au début, c'est la ficelle, c'est la ficelle qu'on tire de la bobine. Chaque nouvelle découverte, c'est une nouvelle bobine. Tout ce qu'on vient de vous présenter, ça a surtout été possible de faire ce type d'enquête sur Wagner jusqu'au 23 juin puisqu'il y a eu quand même cette marche sur la justice où la situation a quelque... Pas marche sur la justice, marche pour la justice. La situation a quelque peu changé et le dossier Wagner aujourd'hui reste... Je vois qu'il y en a qui sont intéressés par l'image, donc je l'ai remise. Voilà. Le dossier Wagner aujourd'hui reste très flou. Tous les canaux qu'on avait sur Telegram commençaient à être peu à peu fermés. Evgeny Prigogine, auparavant, était une personnalité protégée par les services de la censure, notamment en Russie, et du coup, perd sa protection. Certaines des entreprises de la galaxie... Enfin, Evgeny Prigogine se voit peu à peu dépecée d'une partie de son empire. Pour le moment, ce qu'on peut dire sur Wagner, c'est qu'il semble y avoir peu d'impact après l'ordre d'intégration du ministère de la Défense au 1er juillet de tous les mercenaires actifs sur sol européen qui devaient rejoindre les rangs du ministère de la Défense. De ce qui semble, aujourd'hui, il y a peu d'informations, peu de véritables rentrées. La situation est, on va dire, pour le moment, stable en Afrique, même si on a pu observer pas mal de mouvements d'avions. Les prochains enjeux vont surtout être, à la fin du mois, il y a le fameux sommet Russie-Afrique où beaucoup de déclarations, beaucoup de choses vont changer. On parle beaucoup de contre-enfuensives ukrainiennes et là, on va voir ce qui va se passer à la suite de l'été. Et pour terminer, toujours dans cette saisie du FSB, vous avez l'uniforme d'apparat d'Evgini Prigoging avec énormément de médailles et quelques assiettes qu'il a reçues, en l'occurrence, un cadeau de la Libye et du Mali. Et sur les nombreuses médailles qu'il a, il y a des décorations burkinapées ou centrafricaines. Je crois que, sur la dernière slide, avant de passer aux questions, vous avez les liens pour nous contacter au cas où et on peut passer aux questions. Et le timing suisse, c'est pas... On rigole pas avec le timing suisse, c'est parfait. Merci. Je ne sais même pas si c'est la peine d'envoyer la musique. qu'on a tous compris qu'on pouvait... Et merci aussi à Vincent qui est à distance. Il y a des internautes qui nous suivent. Vous pouvez poser les questions en ligne et on les relèvera avec Samira dans une seconde partie de débat. On va commencer avec la salle. Je vois que Paul-Joël s'est emparé du micro. Vas-y, je t'en prie. Merci beaucoup. Je vous ai suivi attentivement. Je ne vous ai pas assez suivi, élaboré sur le cas du Cameroun. Parce qu'il y a quelques semaines, il y a un bateau de Wagner qui a été intercepté au large du Vaurie avec du bois venant de Centrafrique. Alors, on soupçonne, parce qu'à présent, on est encore en train de travailler et j'ai eu beaucoup d'éléments de réponse dans votre présentation. On soupçonne que les officiels camerounais seraient également complices parce que la plupart du bois qui vient de Centrafrique, qui passent soit par Kribi pour l'essentiel ou par Douala, ne passent pas par le circuit normal. Et ce n'est pas la première fois que le bois de Wagner transite par le Cameroun. Et on soupçonne d'ailleurs qu'il devrait y avoir une base armée, notamment au sud-est de la Bangui, notamment à la frontière entre, j'oublie le nom de la ville, mais avec Garouaboulaye. Garouaboulaye, c'est l'est et après, laisse-t-on va dans la Damaoua. Donc, est-ce que vous avez essayé de travailler sur ces pistes-là pour essayer de voir les ramifications de Wagner jusqu'au Cameroun ? Merci. Alors, sur les ramifications de Wagner au Cameroun, il y a, de mémoire, je crois que c'était Jeune Afrique qui avait commencé à publier une enquête pour décrire le Cameroun comme étant une vraie base logistique pour Wagner. On n'a pas pu voir aujourd'hui de présence de paramilitaires de Wagner, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est effectivement le Cameroun sert de base logistique. Vous l'avez brillamment expliqué et montré les filières d'approvisionnement, mais le cas spécifique du navire, on ne l'a pas vraiment suivi puisqu'avec pas mal de mes collègues, on est en train de terminer le livre qui devrait sortir au mois de septembre et on a été quelque peu pris de court à cause des événements de fin juin pour réécrire une bonne partie. Mais on peut volontiers en discuter et volontiers pour collaborer si besoin. Oui, avec plaisir, c'est ça, avec plaisir. Je mettrai à votre disposition ces éléments. Alors déjà, pour rappeler que les services de sécurité du Cameroun avaient démenti que Wagner n'a pas de base arrière logistique au Cameroun. On soupçonnait que ce soit à l'est du Cameroun, mais on a pu avoir des images satellitaires qui indiquaient qu'il n'y avait qu'un seul hélicoptère qui avait atterri dans cette zone, c'était pour livrer, je crois, de l'anneau au-dessus et l'hélicoptère s'en était allé sans qu'il n'y ait plus d'éléments de Wagner dans cette zone-là. Mais maintenant, il est possible que Wagner utilise des camionneurs ou des convoyeurs d'autres sociétés, soit basés au Cameroun ou un RCA pour transiter son bois de la RCA pour le Cameroun. Alors, il y a plein de questions. Premier rang. Vas-y. Ton micro est pollué, prends le lien. Merci, merci Dimitri pour cette intervention. J'ai deux questions. Tu en as parlé, la semi-rébellion de Prigodjin a affecté vos activités d'analyse. Est-ce que le fait qu'il y ait davantage d'informations disponibles en ligne, une profusion même d'informations ? Est-ce que ça n'a pas été plus difficile pour vous d'analyser toute cette quantité sur Twitter à un moment où Wagner a eu l'attention sur elle plus que de raisons ? Ma deuxième question, c'est y a-t-il des informations connues et disponibles sur des activités de propagande et d'influence de Wagner sur des pays d'Europe et notamment la France ? On sait qu'ils le font en Afrique, au Cameroun, en Centrafrique. Est-ce qu'à ta connaissance, il y a des activités de propagande qui toucheraient un peu la France ? Et si oui, par quel biais, par quel réseau ? Je vais laisser Vincent répondre sur la deuxième partie parce que je me suis un peu moins occupé de ces questions d'influence, mais sur la quantité d'informations qui est arrivée après le 23 juin. Aujourd'hui, depuis la rébellion avortée d'Evgeny Prigogine, on est à l'ère de la rumeur. vous prenez les chaînes d'informations et vous pouvez prendre un expert qui, un jour, va vous donner une description qui a l'air tout à fait plausible et le lendemain, une information complémentaire vient, Vladimir Poutine dit quelque chose et ce même expert va vous dire le contraire de ce qu'il a dit la veille. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment le recul historique nécessaire puisqu'à la base, il y a une formation d'historien et c'est très difficile de faire de l'histoire immédiate pour avoir suffisamment de sources et de recul pour bien comprendre ce qui se passe. Donc on essaye de filtrer bon nombre d'informations. On a souvent de la chance et par notre collectif, on a de plus en plus de gens qui nous suivent et des remontées du terrain qui nous arrivent. Donc ça, c'est extrêmement très utile. Et Vincent, pour l'influence ? Pour la partie influence en France, je vais prendre deux exemples liés à l'actualité française. Comme beaucoup d'entre vous vous avez pu suivre, il y a eu des émeutes suite à la mort d'un jeune tué par un policier. On a vu arriver sur les réseaux parmi certaines publications une photo, une vieille photo de Prigogine et d'un mercenaire de Wagner qui a été détourée. Donc la photo initiale, c'est une photo qui a été prise en Ukraine. Elle a été détourée et mise sur un fond où on voit la tour Eiffel depuis le champ de mars avec un relais de cette photo-là modifié par notamment beaucoup de comptes Twitter qui sont liés à l'extrême droite ou ce qu'on peut appeler dans d'autres endroits la droite dure avec des changements du texte initial disant que la Russie propose son aide à la France pour ramener le calme. On a aussi vu des photos qui sont qui ont également émergé avec des autocollants qui ont été posés au pont neuf sur une des rambardes avec la tour Eiffel en fond d'écran qui ont été diffusés sur VK et sur Telegram. Donc il y a une convergence de diffusion d'une certaine influence. Elle est notamment liée à certains milieux français politiques. Alors après, ça peut prêter à sourire mais je vous invite à relire ou réécouter la commission d'enquête sur les influences étrangères qui étaient faites il n'y a pas longtemps où différents responsables politiques étaient entendus pour la partie française. C'est criant de vérité sur les ingérences au sein de la politique intérieure française via certains partis politiques. Ce n'est pas les seuls. Il y a aussi forcément des gens qui sont supporters de Wagner parce qu'ils sont d'origine russe ou parce qu'il y a cette espèce de culte de l'homme fort. Mais oui, il y a une influence ou en tout cas un opportunisme à tenter d'influencer et d'apparaître dans le paysage. Oui, ça c'est vrai. Je voulais juste vous poser une question aussi sur la présence de Wagner au Soudan. Quelle est la relation en fait entre Wagner et les forces de soutien rapide les militiaux ? Est-ce que vous pourriez répondre, Dimitri et Vincent ? Difficile de faire une réponse courte. En Inde, c'était mars ou avril, de mémoire, Evgeny Prigogine avait mis sur son canal Telegram que depuis deux ans, il n'y a officiellement, selon ses dires, plus de paramilitaires de Wagner actifs au Soudan. Mais dans une collaboration qu'Oleysand Wagner a pu faire avec CNN, on a pu montrer qu'il y avait des livraisons d'armes qui se faisaient depuis le sud de la Libye jusqu'au Soudan. Donc il y a encore des activités qui s'y passent pour répondre rapidement. OK. Merci. Je suis Noël Tadegnon, je suis de Togo Tchèque. J'aimerais vous demander si vous avez trouvé des liens entre Wagner et GPCI qui est une entreprise créée au Togo et qui travaille en quelque sorte comme une ferme à troll et qui envoie des messages en direction du Burkina, du Togo. Ma deuxième préoccupation un peu technique, c'est lié donc au moissonnage ou le scrap-in. Quelle est un peu la frontière entre ce qui est légal et illégal ? Quand on sait qu'en Afrique, dans certains pays, les gouvernants sont de plus en plus vicieux, ils ont des... ils essaient d'avoir des lois qui punissent un peu ce genre de pratiques et qui interdisent surtout l'extraction de données. Merci. Je vais répondre sur la partie scrapping puisque la partie influence, je la maîtrise un peu moins et Vincent, je crois, la connaît mieux que moi. Sur la partie scrapping, il y a des questions légales qui vont intervenir de pays à pays. En l'occurrence, moi, j'ai la chance d'habiter en Suisse où il n'y a pas vraiment de réglementation qui est interdit d'absorber toutes les données. Après, vous avez le RGPD qui s'y applique sur qu'est-ce que vous faites de ces données, comment est-ce que vous les conservez. Après, les différents ministères, sites, peuvent vous mettre des barrières pour que vous ne puissiez pas pomper, comme on pourrait dire, rapidement le site. Malheureusement, je n'ai absolument aucune compétence légale sur les différentes lois africaines et je ne peux pas vous aider plus là-dessus. Vincent, sur GPCI ? Sur la part... Ouais, juste pour compléter ta réponse, Dimitri, sur la partie scrapping, moi, de ce que je vois au sens large, c'est que les pays, aujourd'hui, effectivement, se dotent de réglementations très strictes parce que c'est la façon la plus simple pour eux de gérer le problème entre guillemets. Au lieu de chercher à comprendre comment ça fonctionne, ils interdisent, comme ça, ça évite de se poser trop de questions parce que le domaine est assez technique et aujourd'hui, il y a peut-être un manque de compréhension de la technicité et de l'usage. Pour répondre sur GPCI, il me semble avoir suivi ça d'un peu loin, c'est... Mais ce qui est intéressant, c'est que le Togo, effectivement, était l'un des phares des fermes à troll, notamment sur le Burkina Faso, mais pas que. Je sais qu'il y a eu une forte campagne au moment de la discussion de certains contrats d'armement par le Togo et GPCI est sorti du chapeau également sur ce sujet-là. De mémoire, il me semble que ça concernait l'achat de matériel militaire, d'hélicoptère et un volet formation qui n'a, je crois, pas été retenu mais à confirmer et on sait tous qu'à l'heure actuelle, quand il y a formation, c'est rarement des officiels de l'armée russe. On est plutôt sur des gens de Wagner qui viennent piloter les hélicoptères, qui faire la maintenance ou qui former des pilotes dans les pays. C'est ce qui, notamment, s'est passé en Libye, c'est ce qui s'est passé également un petit peu au Soudan. donc c'est souvent un point d'entrée vers autre chose. Il est midi 2, on va prendre une question au fond, une question d'un internaute et puis on enchaînera parce qu'il y a un chercheur aussi qui en ligne va nous rejoindre après sur le débat qui suit. Sauf si tu voulais rajouter quelque chose, Dimit. Je voulais juste dire, moi je reste encore par là cet après-midi. S'il y a des autres questions spécifiques, venez me voir, ce sera peut-être plus simple. Et les invitations d'ailleurs à collaborer, on les a aussi entendues puisqu'il y a beaucoup de gens ici qui sont dans des logiques de réseau. Donc merci. Oui, la question. Oui, bonjour, c'est Rodriguez Katouva, je suis de Congo Tchèque, donc une structure de fact-checking en RDC en Centrafrique et au Congo Braza. Et pendant un an, j'ai travaillé, j'ai formé des fact-checkers en République centrafricaine. Donc pendant un an, j'ai pu être au centre de cette influence. Ma question sera peut-être à Vincent, c'est de savoir est-ce qu'à part l'influence russe, est-ce qu'il y a une sorte de riposte d'autres gouvernements, notamment même le gouvernement français, est-ce qu'il y a une sorte de riposte aussi à leur méthode, qu'on répond à leur méthode ? Je pose cette question parce que moi, c'est un cas qui m'a beaucoup frappé. Donc vu que je fais de fact-checking en RCA, il y a eu un moment, un incendie à l'ambassade de la France en Centrafrique et on a presque interdit de donner la vraie version que c'était une panne électrique. Mais dans les réseaux sociaux, ça se disait que c'était des Russes qui auraient provoqué l'incendie dans l'ambassade de la France. Et d'une certaine manière, il y a une sorte de rétention d'informations pour contredire directement cela. parce que voilà. Est-ce que dans vos études, vous avez pu trouver qu'on répond par les mêmes méthodes ? Les méthodes russes ou des Wagner, est-ce qu'elles sont en train d'être reprises par d'autres gouvernements ? Est-ce que vous avez pu voir ça dans vos études ? Dimitri ? Vincent, pardon. Oui, il y a une volonté de réponse. Je ne me positionne pas en tant qu'État français, on est bien d'accord. C'est ma vision et mon suivi des réseaux et des différentes campagnes. Oui, il y a une volonté de réponse. Après, est-ce que la réponse est à la hauteur des moyens mis en place par Wagner ? Je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que le sujet est un sujet qui est toujours en débat au sein des différentes institutions, qu'elles soient politiques ou même éthiques, sur comment on fait de l'influence, comment on le fait et par quel canal on le fait. Il faut bien comprendre que jusqu'à présent, l'influence, elle était quand même assez réduite. On comptait beaucoup, notamment la France, elle comptait beaucoup sur la francophonie, notamment pour cultiver un petit peu ces réseaux d'influence. Aujourd'hui, on est dans une ère qui est nouvelle avec Internet. Aujourd'hui, en Afrique, tout le monde a un smartphone quasiment, même dans des zones très reculées. Donc, tout le monde a accès potentiellement à cette influence. et moi, de ce que j'en vois, c'est qu'il y a la volonté de structurer le discours, la volonté d'utiliser des canaux de diffusion. En revanche, il y a une volonté de ne pas utiliser les mêmes méthodes que Wagner ou d'autres entités pour diffuser ce message-là. C'est peut-être là où la différence va se faire. C'est dans la force de frappe qui va être faite et qui va être permise par la mise en place de ces campagnes d'influence. Mais on n'est qu'au tout début. Très sincèrement, on n'est qu'au tout début des choses. Il y a une prise de conscience, mais elle n'est pas encore structurée. Merci, Vincent. Et merci à tous ceux qui nous suivent aussi. J'en profite pour relayer une ou deux questions. Et en fait, elles rejoignent un petit peu les discussions qu'on a déjà eues ici puisque Alexandre Capron, qui est journaliste aux Observateurs de France 24, qu'on a eu au jour 1 pour parler aussi d'enquête en source ouverte, dit d'abord un grand bravo. Je pense que tout le monde d'ici salue le travail incroyable que vous effectuez. Mais alors justement, qui est derrière une question en fait toute simple ? C'est combien de bénévoles parce que c'est essentiellement des bénévoles ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je riais à cause du dessin. Ah ! J'aurais mieux fait de me taire. Ah ben à un moment donné, oui, il faut être... Quel est le profil des bénévoles ? Et en plus, on a bien vu que le type d'informations ou de données que vous manipulez peuvent parfois être choquantes. Parce que là, on a démantelé des réseaux, on a parlé d'activité économique, mais on a vu aussi une photo qui a dû être censurée précisément pour qu'elle soit à peu près regardable. Est-ce qu'il y a un impact psychologique aussi sur les équipes ? Alors, en détail, on a à peu près une dizaine de personnes sur lesquelles... psychologiques. Ça, c'est dans le noyau de bénévoles. À côté de ça, on a tout un réseau de journalistes qui nous font remonter des informations. Tout d'un coup, malin, ce matin, j'étais au téléphone avec un journaliste de ZDF en Allemagne pour échanger sur d'autres enquêtes. Donc, on devient... C'est un de nos trois axes sur conseil et répondre. Et donc, là, dans le profil, il y a des bénévoles qui ne sont pas journalistes plus des bénévoles dans des rédactions. C'est ça que tu dis. Voilà. Enfin, on collabore et on échange. Et dans le profil, il y a des profils, il y a des... qui font de l'intelligence économique, qui travaillent dans des ONG actives dans les droits humains, des spécialistes en cartographie, en cybersécurité, enfin, un peu toute cette panoplie-là. Et sur l'impact ? Des gens comme Vincent qui sont quelque part en Afrique, en déplacement et qu'on ne peut pas voir. Exactement. Des gens qui ont besoin... Enfin, c'est tout un profil de personnes, une volonté d'aider pour un idéal commun. Il y a une utilité publique pour y voir clair un peu dans ce qui se passe. Et donc, sur l'impact d'une partie des contenus que vous êtes amené à exhumer des entrailles d'Internet ? Alors, pour ça, c'est un nom, ce syndrome qui s'appelle le traumatisme vicarien où il y a toute une série de conseils qu'on essaie de pratiquer du mieux possible. Pour avoir beaucoup travaillé pour l'émission de télévision dans laquelle je fais mon vrai travail, sur les crimes de guerre en Ukraine. Enfin, c'est regarder ces images de jour, faire attention aux changements de comportement. C'est comme... Regarder ces images, c'est comme être un pilote de drone. on peut vite être choqués à peu a priori. Par exemple, moi, ça va paraître inhumain, mais on a fait un documentaire sur les crimes de guerre. J'ai deux images qui me restent encore en mémoire. C'était celle d'un cadavre, enfin, une dépouille de cheval brûlée et tous les chiens qui ont été abattus devant les portes d'entrée à Boucha. C'est les deux images que j'arrive pas à m'enlever de la tête. Les autres, j'en ai consommé tellement et j'ai la chance d'avoir une compagne qui est psychologue, donc je suis suivi à la maison attentivement. Merci Dimitri pour ce retour d'expérience. Merci à tous. Merci à tous.